Je m'appelle Philippe Gillet, je suis né en France, je suis né à Nice d'ailleurs, mais j'ai été conçu en Afrique. Dans la Brousse, je me souviens, dans ce qu'on appelle les landaux, les landaux c'est les grandes plaines, c'était rouge d'antilope, noir de buffle, des babois un peu plus loin, des animaux par là. C'était énorme, j'avais à peine 20 ans et il y en avait partout ces animaux, on les voyait dans tous les coins, c'était énorme. Je suis retourné il n'y a pas longtemps en Afrique, 50 ans après, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il y a des hommes avec des armes, des kalashnikovs, des AK-40, c'est ce qu'on appelle, il y a des anti-balakas. Si vous vous baladez dans les réserves, les anciennes réserves, si vous rencontrez un babouin, un phakochère et éventuellement une antilope, c'est déjà extraordinaire. Comment en 50 ans on a pu détruire autant de nourriture, autant d'animaux, autant de viande ? Ça veut dire que la forêt, la nature commence à disparaître. On a commencé à en parler, on commence à se rendre compte que notre environnement disparaît. Aujourd'hui on a perdu 80% des insectes, c'est ça qu'on veut préparer pour nos petits enfants. Et à l'issue de ça, j'ai réfléchi, j'ai créé l'association Infaune, Information sur la Faune. C'est ça que j'ai créé, c'est mon paradis terrestre. C'est 27 ans qu'on vit ensemble dans le salon. Mais d'où ils viennent en réalité ? Bonjour, c'est un spécialiste, un professionnel qui a fait venir une vingtaine d'alligators pour les zoos. Et ces animaux ont été vendus, sauf deux. Et là j'ai dit, je sais pas, il y a eu un coup de cœur, vous savez comme une histoire d'amour un peu. Un coup de cœur, je pouvais pas les laisser. Il y a quelque chose qui me disait non, les laisse pas, faut pas les laisser, non. J'ai rappelé et j'ai dit oui, est-ce que tu vends ces deux crocodiles ? Ben oui, je les vends, c'est mon métier, il m'a dit. Ben j'arrive, j'ai repris les crocodiles. Et si j'ai vécu jusque-là, jusqu'à 71 ans, puisque c'est ce que j'ai, c'est que j'ai peut-être encore des choses à faire. Parce que j'aimerais bien que la terre soit propre et qu'en partant, je laisse une terre propre. Ça me ferait plaisir parce que moi aussi j'ai aidé à salir la terre. Ah ben là, on va aller prendre un petit café, faire une petite pause, puis regarde sur la carte, tu vois, il va y avoir un peu tout ce qu'on a fait là. On est partis de Nantes, on a fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. On arrive ici en ce moment et là, il nous reste encore ça à faire et on sera arrivés à notre point. Alors là, on va faire un tournage avec quelques serpents, ça veut dire qu'on loue des animaux, on s'occupe d'eux dans le bien-être des animaux parce qu'on les aime, c'est nos bébés, ce qui va permettre de ramener un peu d'argent à l'association pour nourrir nos animaux. C'est ce qu'on fait depuis déjà un moment et c'est des animaux qui travaillent de génération en génération, ils sont toujours là avec nous et qui sont très habitués puisqu'on les prend, se laisse faire et au contraire, faire bouger un peu les animaux de temps en temps, ça leur fait du bien. C'est comme ça, c'est ça la sociabilité. Et là, on va aller prendre un petit café. Allez, on est repris. Est-ce que tu peux te présenter, me donner une aperçue de ton parcours ? Alors, je m'appelle Philippe Gillet, je suis né en France, je suis né à Nice d'ailleurs, mais j'ai été conçu en Afrique parce que comme je suis né en septembre pendant les vacances, ma mère a profité de rentrer en France et c'est comme ça. Mais mon cœur est encore resté africain parce que j'ai vécu 30 ans de ma vie dans la brousse. Donc, mon école à moi, ça a été quoi ? Ma PlayStation, c'était la brousse. Ma télécommande, c'était les Pygmets ou l'Apple, etc. Et c'est comme ça que j'ai appris à vivre et j'ai suivi des cours par correspondance, un peu à l'école, un peu ceci. Donc, ce n'était pas trop mon truc, ça. Mais dans ces pays, quelquefois, il y a des coups d'État, il y a des guerres, on perd tout. Et effectivement, on a tout perdu. On était obligé de rentrer en France. Donc, évidemment, j'étais un peu plus grand. J'ai envoyé mes enfants, tout le monde en France. Je suis resté jusqu'à la fin. Puis à la fin, quand on ne peut plus travailler, qu'on ne peut plus rien faire, que c'est des guerres civiles et qu'il y a des bords partout, au moment, on rentre. Et trouver du travail, moi, je n'étais pas mon truc. Voilà, j'ai toujours été mon propre patron. Parce que je voyais que les gens ne connaissaient pas du tout les animaux. J'ai dit, mais c'est incroyable. Et les chiens, les chats, ça s'apprivoise, d'accord, mais les autres, c'est dégoûtant, c'est sale, c'est horrible. Non, c'est simplement différent. Moi, je connaissais les animaux tels qu'ils sont. C'est comme ça qu'en étant ingénieur conseil à la Villette, à la Cité des Sciences, où les gens ont des plus sur le frisson que pour apprendre, je me suis dit, il faut montrer aux Français comment on peut amener de la connaissance gratuite aux Français sans qu'ils aient à payer. Parce que la connaissance, elle doit être gratuite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé l'association un faune, information sur la faune. On a créé des modules et on les a vendus aux grandes surfaces. Pas vendus, mais loués aux grandes surfaces en disant, voilà, c'est l'association des commerçants qui va payer mon association loi 1901, mais le public qui va rentrer dans la galerie marchande voir les animaux, c'est gratuit pour lui. Et avec les commerçants des grandes surfaces, on a fait ça pendant très longtemps, pendant plus de 25 ans, pour que les gens puissent découvrir. Et on a des sondages encore, les gens adoraient, c'est extraordinaire, je ne l'aurais jamais cru, je ne croyais pas que ça pourrait être comme ça. Ah ben maintenant, quand je verrai un vivarium, j'irai voir quand même ces animaux, ils ne sont pas horribles, ils sont simplement différents, c'est vrai. Essayez d'amener ça, on a fait ça pendant 25 ans. Il ne serait pas le temps d'aller voir tout ça ? Ah ben il va être temps que là, je blablate. Maintenant, je vais vous prouver que ce que je dis, c'est comme ça, et que ça marche. Si moi, je peux le faire, je ne viens pas d'une autre planète, je suis un terrien comme tout le monde. Si je peux le faire, c'est que j'ai pris mon temps, j'ai pris le temps de regarder les choses, de voir et de comprendre et d'accepter les différences. On y va ? Allez, c'est parti. Bon, tu veux que je débranche tes fils ? Alors tu vois, regarde, on va faire avec Gator qui va gueuler, parce que comme vous êtes là à filmer, Gator, il défend son territoire. Son territoire, c'est le mien, il le partage avec moi, c'est ici. Et quand il va devoir arriver, il va pigner. Ça va mon Gator ? Oui, ça va, ça a l'air de bien aller, hein mon bébé ? On peut prendre la rallonge s'il te plaît ? Tu leur dis bonjour ? Non, je n'ai pas dit que tu cries, tu dis bonjour. Et là, tu vois, par exemple, là, il est en train de défendre son territoire. Comme ça, on va prendre un crochet, là, qui est ici, puisqu'on en a un peu partout. Et ça, c'est un peu comme quand on touche ça, c'est mou, c'est un peu comme ma peau. Là, il m'engueule, je vais lui mettre ça. Si il n'est pas content comme un croquette du normal, il va l'attraper, il secoue dans tous les sens. Regardez bien le cinéma qu'il vous fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, tu veux ça ? Vas-y, mord-le. Tu fais ta colère, vas-y, mord-le. Bah non, tu ne mords pas. Mais c'est le cinéma que tu me fais, là. Ça suffit. Je te calme. Hein ? T'es calmé ? Tu arrêtes un petit peu ? Voilà, il obéit très bien. Il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de brutalité. Et si je crie, il fait comme moi, il crie. Mais si je commence à parler doucement, il m'écoute. Il dit bon, ça y est, je me calme. Et là, ça y est, vous êtes les bienvenus. Il était temps. Bah, explique-moi un petit peu, là, ce qu'on retrouve. Ici, tu as ce qu'on appelle un serpent qui s'appelle un mamba verre. Un mamba veridiste d'Afrique, d'heure centrale, un des serpents les plus dangereux de la planète. Parce que là, en cas de morsure, on a des sérums. On a monté une banque de sérums, ça s'appelle la BSA. Et aujourd'hui, avec les lois, on va être obligé peut-être d'arrêter la banque. Il y aura une non-assistance importante en danger. Parce que depuis qu'il y a les sérums, il n'y a pas eu de mort avec des accidents. Alors, tu vois, par exemple, je vais lui ouvrir et lui parler. Bonjour jeune homme, tu vas bien ? Ça, c'est un animal très rapide. Il te saute dessus, pas pour te mordre, mais qui va essayer de se sauver et taper. Mais là, il est chez lui, il est dans sa maison. Et tu vois, il n'y a aucune agressivité. Et on le laisse tranquille. Et pourtant, tu es devant un des serpents les plus dangereux, les plus rapides de la planète. Mais en captivité, il me connaît. Il sait que quand je parle, il ne s'énerve pas du tout. Ça va jeune homme ? Tiens la langue un peu. Non, il s'en fiche, il me regarde. C'est ça de vivre en symbiose avec les animaux. Ils pourraient être en liberté dans la maison. Ils ne nous mordraient pas, ils se poseraient là, ils seraient sur les rideaux. Bon, je ne le fais pas parce qu'évidemment, on ne le fait pas. Mais vivre en symbiose, ça peut aller jusque là. L'œil du mâle regarde la femelle. Parce qu'à l'intérieur de l'œil, on voit bien que c'est une coque. C'est ce qu'on appelle une lunette. Il n'y a pas de paupières. Mais l'œil bouge à l'intérieur. Bon, on va te laisser tranquille, hein mon grand ? Allez, on laisse tranquille. Voilà, ça c'est à faire attention, il faut être professionnel, il faut bien connaître. Alors déjà, il faut avoir 70 ans de vécu en Afrique, chez les Sahraouis, dans le monde entier, pour bien connaître les animaux. Et après, on peut arriver à des choses extraordinaires. C'est exceptionnel quand même. Pas exceptionnel. Non, mais ce n'est pas habituel. Mais au pays des aveugles, le bornier roi, on nous dit quoi ? Attention, c'est dangereux, il faut le neutraliser. Oui, mais quand on connaît, on sait comment aller les chercher. Quand on connaît et qu'on sait à quoi on s'attaque, c'est bon. Si vous vous jetez dans la mer, vous savez nager, il n'y a pas de problème. Si vous ne savez pas nager, il ne faut pas vous jeter dans la mer. C'est ce qu'on est en train de faire. Ce que je fais là, c'est exceptionnel, je viens de le dire. Ne faites pas ça, surtout pas. N'allez pas acheter ce genre d'animaux, c'est très dangereux et très rapide. Je vous garantis que c'est plus rapide que vous. On va aller en voir d'autres. Il y en a plein en bas. Il y a le crocodile Nilo, il est rentré, il dort ici, dans les couloirs. Par exemple ici, tu as les arachnides. Alors viens voir, il y a tout ce qui est les vilains animaux horribles. Vous savez, les araignées, on n'aime pas ça. Nous, on les adore, elles sont gentilles comme tout. On va prendre celle-là. C'est une petite amicillaria, c'est inoffensif. Tiens, donne-moi ta main. Tu peux la mettre sur ta main, regarde. Tu vois, regarde si ce n'est pas joli cet animal. Regarde le beau pin, ce que ça fait. Regarde, regarde comme ça fait joli. Attends, attends, attends. Tu es un doucement. Non, non, mais ne t'inquiète pas. Tu es inquiet parce que tu ne connais pas. Oui, je ne connais pas. Mais regarde, regarde, elle ne va pas te mordre. Je la connais. Jamais, regarde. Hop, 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 hop. Calme-toi. C'est ça la connaissance. Regardez, ce n'est pas un bijou. Mais tu vois, comme tu as eu un peu peur, elle a senti l'adrénaline. Donc elle ne voulait plus rester sur toi. Elle courait. Alors que sur moi, elle est beaucoup plus calme. Voilà, maintenant, on va y aller. Allez, elle est en train de te goûter en même temps. Voilà, ça y est, elle est calme, elle est tranquille. C'est presque agréable. Oui, c'est agréable. C'est un bijou. C'est assez doux. Attends, les joailliers, les copier sur cet animal pour faire un bijou. C'est une grosse araignée. Et avec le venin qu'elle a dans ses crochets, elle peut tuer un oiseau. Mais par la connaissance, on sait que c'est l'animal qui ne va pas mordre. Alors, il y en a d'autres qui mordent. Je vais t'en montrer une autre. Tu vas juste me la montrer. Non, regarde, c'est celle-là. Tu mets-la dans ta main. Celle-là, tu ne risques rien. Tu sais ce que c'est ? Non, c'est quoi ? C'est une araignée, mais qui a changé de peau. Elle a mué. Par contre, je vais te donner un vrai. Tiens, viens là, toi, ma chérie. Je viens dire bonjour. Celle-là, tu vas bien la sentir. Ça va être que tu la gardes. Regarde-moi, regarde-moi. Tu te sens un peu inquiet, là. Détends-toi, respire un grand coup. La nature, elle est simple. Regarde, 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 regarde. Regarde cet animal, comme il est beau. Elle est plus lourde. Eh oui, elle est vivante, celle-là. Oui, c'est la belle. Et regarde comme elle est gentille. Parce que c'est là, on l'a habituée à l'homme et elle n'attaque pas l'homme. Elle est gentille comme tout. Ah, je vois ça. Alors, si tu vas dans la nature, elle a tendance à se défendre. Elle aura peur de toi. Même si tu as de l'adrénaline sur toi, elle est habituée, elle ne te dira rien. Regarde, non, non. Ça ne fait pas tomber, elle va mourir. Regarde, c'est joli. Tu vois ? Oui. Voilà un animal qui est sympa. Parce qu'on les habitue doucement à la manipulation. D'ailleurs, on pourrait lui en mettre une dans la main. C'est une bonne idée, hein ? C'est une bonne idée. Oui, ça ira, vraiment. Non, c'est parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas, ce qui est normal. Et maintenant que tu as passé le pas, ça fait quoi ? Ben, j'ai eu deux migales. C'est génial. C'est génial. Passe ça pareil. Allez, 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 viens avec moi. Alors, regarde, tu mets ta main à plat. Regarde, je vais te la prendre comme ça. Et je la pose là. Regarde, regarde. Tu n'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui, tu aurais une migale sur les mains. Oui. Une araignée géante. Oui. Regarde. Qu'est-ce que ça te fait de plus ? Est-ce que tu n'as pas l'impression de remporter une petite victoire parce que tu viens de découvrir que ces animaux sont simplement différents ? Et quand on accepte leur différence et qu'ils sont habitués à nous, regarde, ce n'est pas un bijou, cette bestiole ? Et c'est dans ta main. C'est ouf. C'est fou. Tu vas voir que comment tu vas... Oui, c'est normal que tu réalises comme ça. Mais là, tu viens de passer un cap en disant, oui, la nature n'est pas aussi dégueulasse. C'est nous qui la rendons dégueulasse par notre manque de connaissances. Voilà. Et on va la remettre dans son petit terrarium. Et elle, elle vit toute sa vie sur sa toile, personne, ça n'a pas besoin de vivre avec beaucoup de choses. Et tout ce que tu vois là, c'est des mues. Quand elles changent de peau, on garde les mues quand même pour savoir où elles s'en sont. Voilà, tu vois, ça, c'est l'animal le plus horrible parce que l'araignée, pourquoi on en a peur ? Simplement parce que quand tu déplaces un meuble et tu as une araignée qui te monte sur la main parce que tu as cassé sa toile. Oh ! Parce qu'elle est rapide. Ça nous surprend. C'est rapide. Pense le lapin et la tortue. Le lapin, ça court partout. La tortue, ça va doucement. Et on n'a pas peur des tortues et des reptiles aussi parce que ça va doucement mais dès que ça va vite. Et alors, une araignée qui te monte dessus, ça te traumatise. Et ce qui est rigolo, quand on a une vraie phobie, ce que j'appelle une phobie, c'est une pathologie. On a soit la phobie du serpent, soit la phobie de l'araignée. Mais jamais les deux. En 30 ans, en France, j'ai plus de 30 ans, je n'ai jamais vu de gens qui avaient la phobie des deux. Alors, réfléchis un peu. Quand tu étais petit, tu avais peur. C'est normal, tu étais petit. Protection. Maintenant que tu es grand, tu es capable de prendre des décisions tout seul, de dire, je peux le faire ou je ne peux pas le faire. On va dire que tu peux le faire. Et là, on va essayer. Et quand c'est une vraie pathologie, les gens sont comme ça parce que c'est vraiment très peur. Il faut y aller très doucement et toujours les mettre près d'une sortie. Comme ça, les gens peuvent partir s'ils veulent. Et il y a même des gens qui ont dit, depuis que j'ai touché cette migale, je l'adore. Et en plus, je ne vois plus les araignées de la même façon. Je ne les tue plus de la même façon. Quand ça me dérange, je les mets dehors. Et ils me disent, mais même dans ma vie personnelle, je sais que je peux dépasser me dépasser moi-même et aller plus loin. Et dans tous les domaines. Et dans tous les domaines. Dans les forces spéciales, on fait ça aux gens aussi, de faire manipuler certains animaux dangereux ou comment on neutralise ou par la connaissance parce qu'ils sont capables d'aller plus loin. Le corps, il nous met toujours en sécurité. C'est notre maman, notre corps. Il dit, attention, on va doucement. Mais en réalité, on peut lui dire, attends, attends. Le valier Bayard a dit, carcasse, tu trembles. Mais si tu savais où je te mène, tu tremblerais encore plus. Et ça, tu le comprends avec la peur. Ça veut dire que tu as peur, tu ne la contrôles pas, mais tu n'as pas peur en réalité. Et ton corps te dit, non, non, on n'y va pas. Et le corps, c'est une magnifique machine à s'adapter et à se désadapter. Et à l'accompagner. C'est simple. Une fois qu'on a fait ça, on se dit, finalement, la nature est belle. Magnifique. On va aller voir d'autres. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton enfance, ton parcours, cette vie en Afrique ? Parce qu'aujourd'hui, je pense que si tu en es là, c'est en grande partie parce que tu as grandi plus de 30 ans en Afrique. Oui, alors l'Afrique, pour moi, c'est l'Afrique. C'est tombé sur l'Afrique. C'est comme ça, parce que mon père était militaire. On voyageait. Il s'est marié là-bas. C'est comme ça. Ce que je voyais, moi, c'est que je voyais beaucoup d'animaux. Entre autres, quand j'étais gamin, j'avais 7, 8 ans. J'élevais des antilopes. Ça veut dire que les Africains qui chassaient, ils chassaient des antilopes. Et quand il y avait un bébé antilope, ils l'amenaient aux blancs pour le revendre. Et puis les blancs, souvent, on achetait ça à l'époque. On achetait l'antilope. Et puis je la nourrissais aux biberons. Donc j'avais 3, 4 petites antilopes. J'en avais 2, entre autres, je me souviens. Moi, mon plaisir, c'était de les nourrir aux biberons. Et un jour, avec ces antilopes, je suis allé me balader dans la brousse un petit peu. Et je suis tombé sur 2 Africains qui ont vu les antilopes qui ont voulu les tuer. Et je lui ai dit, non, 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 c'est à moi. Et ils m'ont dit, non, ça c'est la nourriture, ça c'est la nourriture de la brousse, c'est pas à toi. Et le gamin, j'ai vu, ils ont tué mes antilopes devant moi pour les emmener et les manger, c'est tout, c'était normal. Pour un enfant de 7-8 ans, c'était un gros traumatisme de voir qu'on tuait des animaux. Mais moi, j'avais de quoi manger tous les jours. Je ne savais pas que quand on achetait un poulet, il était tué comme aujourd'hui, comme les gens des villes. Et là, je me suis rendu compte très jeune que la nature, elle était simplement naturelle. C'est manger ou être mangé. C'est ça qui est important. Et une chose, j'ai appris très vite le métier de guide de chasse. Bon, quand j'étais jeune, j'ai eu des choses rigolotes avec les animaux. J'ai élevé plein d'animaux, des singes comme tout le monde. Mes enfants étaient élevés aussi avec des chimpanzés. Ils mangeaient à table, les chimpanzés, ils vivaient comme les enfants. Et on voit qu'à un moment, l'enfant évolue un peu plus et le chimpanzé reste à son niveau. C'était ça. Mais quand j'allais dans la brousse, on sait où sont les troupeaux de buffles, on sait où sont les troupeaux d'animaux de ceci, de cela. Quand on va, si on doit faire tirer un animal par un chasseur, il veut tel genre d'animal, on va aller dans le troupeau de buffles où il y a des milliers de buffles, comme les bergers, par exemple, qui ont des centaines de moutons, de temps en temps, ils en prennent un pour en manger. C'est tout simple, c'est comme ça que ça marche. Et donc, dans la brousse, je me souviens, dans ce qu'on appelle les landaux, les landaux, c'est les grandes plaines, c'était rouge d'antilope, noir de buffles, des babois un peu plus loin, des animaux par là. C'était énorme. J'avais à peine 20 ans et il y en avait partout, ces animaux. On les voyait dans tous les coins, c'était énorme. Et d'ailleurs, même les troupeaux d'antilopes, quand on les voyait de profil, ça veut dire qu'il y avait un lion qui nous chassait là-bas. Parce qu'elles regardaient le lion, elles ne nous regardaient plus nous. Et puis de l'autre côté, il y avait un autre lion qui est chassé là-bas. C'était énorme. Je suis retourné il n'y a pas longtemps en Afrique, 50 ans après. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a des hommes avec des armes, des kalachnikovs, des AK-47, ce qu'on appelle. Il y a des anti-balakas. Si vous vous baladez dans les réserves, les anciennes réserves, si vous rencontrez un babouin, un phacochère et éventuellement une antilope, c'est déjà extraordinaire. Comment, en 50 ans, on a pu détruire autant de nourritures, autant d'animaux, autant de viande ? On a pu détruire. Aujourd'hui, on en arrive à une destruction totale sur tout. Quand on voit ça, on se dit c'est quand même dommage parce que moi, j'ai vécu des choses extraordinaires. Vous savez, on dormait la nuit, je dormais sur un lit pico. Les pico, ce sont des lits qui se démontrent, le toque qu'on pose et on met une moustiquaire. c'est des moustiques. Et le matin, vous regardez à votre place, là où vous avez posé vos affaires, vous avez des traces de lions grosses comme ça parce que le lion, il vous renifle dans la moustique hier dans la nuit. C'est une autre vie. On était en symbiose avec la nature. Ça n'empêchait pas que quand on est en symbiose, on tue un animal pour se nourrir parce que ça fait partie du jeu comme les animaux tuent d'autres animaux pour se nourrir. Les animaux, ils ne meurent pas à l'hôpital avec des tuyaux et on essaye de les faire vivre et on arrête de les nourrir pour qu'ils meurent comme on fait chez nos vieux. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Les animaux, ils se font attraper quand ils sont faibles. Ils se font attraper, ils se font tuer en souffrant, ce qu'on appelle nous la souffrance, mais qu'est-ce qu'on sait de la mort ? Ils se font déchirer les viscères, ils se font attraper, tuer et ils se laissent faire finalement parce que c'est une fatalité et la douleur n'est peut-être pas la même que nous non plus parce que nous, on pense souvent pour la douleur, c'est dans notre tête, mais la vraie douleur, elle est physique et on peut la contrôler quelque part si on sait le faire. Donc c'est quoi la mort ? Peut-être que la mort, c'est le meilleur moment de la vie, c'est pour ça qu'on garde pour la fin, c'est ce que je dis en rigolant, mais on n'en sait rien. Donc, on voudrait que tout le monde vive comme nous, nous ne sommes pas le nombril du monde. Il faut accepter les choses comme elles sont. Vous avez certains animaux, quand ils vont faire des bébés, ils vont mourir. Les pieuvres, elles pondent des oeufs et elles vont mourir et le corps de la mère va servir de nourrir les petits qui vont sortir. Un serpent, quand il fait des oeufs, ils s'en vont, ils laissent les oeufs. Un endroit qui est bien à la bonne température, les petits vont sortir, ils sont autonomes, ils ne vont pas voir maman, ils ne t'aident pas. Alors, quand on voit toutes ces différences, on se rend compte que tous ces animaux ont des différences. Nous aussi, on a nos différences. Et si on acceptait nos différences, on serait peut-être un peu plus riches dans notre tête et peut-être qu'on créait moins de guerres, moins de bagarres, moins de toutes les bêtises qu'on est en train de faire en ce moment. D'accepter nos différences, c'est ça notre richesse. Mais aujourd'hui, puis on va dormir là, puis on redescend de travailler un peu, on va chercher à manger là, on monte là. Mais ce qu'on mange, on ne sait même pas ce qu'on mange. Aujourd'hui, on mange des poulets, par exemple, c'est un exemple que je donne et c'est là que ça me choque aussi, c'est que je vois la date, les gens disent « Oh, la date, elle est passée ! » On jette le poulet. On n'est pas capable de le faire bouillir en disant « Oh là là, la date est passée ! » Parce que la société de consommation vous demande de la racheter et de recommencer. C'est un peu choquant et je pense que si les humains acheter des poulets vivants, enlever les plumes, le vider et le mettre à table pour manger, s'il y a un enfant qui dit « J'en veux pas, j'aime pas ça ! » il prendrait une claque, je pense. Parce qu'on respecterait indirectement la nature. Mais aujourd'hui, quand on montre un animal qui est tué, on le cache. « Oh là là, il ne faut pas le voir, il ne faut pas le voir ! » La nature nous donne sa nourriture, il faut la respecter et aller jusqu'au bout. Assumer, quand vous mangez un animal, savoir que c'est un animal. Aujourd'hui, nos enfants ne font pas la différence entre un carré de poisson et un vrai poisson. Ils font pas la différence entre un poulet et une poule. Parce qu'on vit dans une société qui va trop vite où il faut éliminer, il faut fabriquer, il faut fabriquer. Et on détruit la nature et on ne durera pas longtemps comme ça. Donc il faut remettre un peu les choses dans leur contexte et respecter que la nature nous donne comme nourriture. On va rentrer dans le studio, on va faire un tournage. Alors nous ne serons pas qu'ils vont faire les acteurs. Je vais dans les décors, suivez-moi. Les décors sont bien, tout est en place. Donc on va se mettre à disposition du caméraman. Les animaux, ça ne les dérange pas, ils sont habitués. Donc à partir de là, on va les poser, ils vont doucement, ils ne cherchent pas à fuir comme des fous, ils vont plus doucement. Et toujours dans le respect de l'animal et ça se passe très bien. Ils s'occupent un peu de faire des mouvements. Alors dans les manger, de vivre, de bouger. Nous, on appelle ça du travail. Mais en réalité, c'est la vie de tous les jours de bouger, d'avoir des aventures. Ce n'est pas du travail, c'est la vie. Ici, c'est la salle. Il y a beaucoup d'animaux qui sont récupérés. Ici, par exemple, je vais te montrer des petits caïmans. Ils sont tous là, dans une petite cage. Alors tu vas me dire tout de suite qu'est-ce qu'ils font là-dedans ? Oui, mais tout l'été, il faut savoir que ces caïmans, tous l'été, ils sont dehors, ils ont un grand espace. On panique un peu, on met des gars qui panient, il peut y avoir des oiseaux, des gens qui les embêtent. Mais quand ils rentrent là, c'est en hiver. Hiver, pendant 3-4 mois, ils vont hiberner. Salut les enfants, comment ça va les bébés ? S'il vient dire bonjour. Voilà, tu vois, il n'y a pas de morsure chez nous. Ils n'attaquent pas parce qu'ils sont en sécurité. Tiens, prends-le dans tes mains. Tu vas voir, regarde. Voilà, et moi, je vais lui parier. Et tu vas l'entendre, s'il fait... Tu entends à peine, c'est des petits infrères. Il fait... Ça veut dire que tout va bien, tout est tranquille. Et tu vois, on les caresse, ils sont gentils comme tout. Alors évidemment, c'est dangereux, mais tous les animaux chez nous, du crocodile au mamba, à tout ce que tu veux, à la couleur, et ces sons chez lui, regarde. Ça, tu ne fais pas ça avec n'importe quel crocodile, il va te mordre. Mais nous, on les a humanisés, on les habitue à l'homme. Nos petits ambassadeurs sont là, il faut que les gens comprennent comment ils sont en réalité. Comme tu vois, tu l'as pris dans les mains. C'est comme un chien. Tu as compté tes doigts, c'est complet. C'est complet, je crois. Moi, il m'en manque un, je crois. Premier, second, deuxième, troisième, quatrième. Tu vois, j'en ai quatre. Alors, évidemment, ça, c'est des tortues qu'on m'a apporté. C'est comme des couleuvres ici. Il y en a des petites, des grandes animaux. Tiens, tu en as une qui est jolie, là, qui regarde. Elles ne sont pas agressives. Et un serpent, ça vit toute sa vie dans un trou. Là, tu vois, bientôt, on va lui mettre une boîte un peu plus grande, mais elle est très bien. Voyons, prends-le dans tes mains et regarde comment c'est cool. Et ça, beaucoup de débutants ont des animaux comme ça. Et avoir un animal comme ça chez soi, l'entretenir, ça mange une fois par semaine, ça vit tranquillement, ça ne fait pas de bruit, ça fait partie de la connaissance. Et c'est super beau. Et c'est super joli et très gracieux, regarde comme c'est joli. Il y en a encore des plus belles que ça, même, tu vois. Mais qu'ils soient beaux ou pas beaux, nous, on les accepte comme ils sont. On les range. Attends, c'est... Oui, il est là, voilà. Elles sont rangées. Voilà. Là, tu as une autre chose intéressante aussi, c'est... Elle est encore un peu craintive, mais ça va. C'est un caméléon. Tiens, donne ta main, tu vas voir, regarde. Je n'y ai pas. De toute façon, ça mord. Tu vois, il ne veut pas les... Non, non, si, ça mord, mais bon, c'est pas nous. Mais tu vois, il a du mal à aller sur tes mains parce qu'il sent encore qu'il y a de l'adrénaline. Il ne connaît pas trop encore. C'est un jeune, c'est une jeune femelle, elle a grandi bien. Pose-la là, tu vas voir, elle va retourner tout de suite. Dès qu'elle va voir sa maison, elle rentre vite dedans parce qu'elle sait qu'elle est en sécurité, là. Ça, c'est ma maison. C'est chez moi. Il n'y a pas de prédateur. Il n'y a personne à m'embêter. Par contre, toi, tu étais un gros prédateur. Elle le sait, elle le sait. Tu vois, elle va vite se cacher dans son coin. Et puis nous, on a peur alors. Ils sont tout petits. Ils ont deux fois plus peur que nous. T'imagines un éléphant qui t'attrape par la trompe. Il te met en l'air. Tu fais quoi là-haut ? Là, on aura peur. Là, on a peur. Eh bien, lui, c'est dans le même cas. Ça veut dire qu'on est immense. On le prend dans les mains. Une fois que tu vois que ton éléphant est habitué comme font les étaglandais, finalement, ton éléphant, c'est ton copain. T'as un peu peur. La symbiose, c'est ça. C'est ça, c'est la connaissance. On peut tout apprivoiser dans le monde. Tu vois, on a toutes sortes d'animaux ici. Bon, il faut être capacitaire. On l'est. Bien sûr. Présentation public. Mobile, ça veut dire que notre établissement, c'est toute la France. Donc, on peut se déplacer dans toute la France sauf nos animaux. Voilà, ça, c'est un sécateur. La mort, il faut se vérifier, ça attaque. Voilà, on le laisse là parce que c'est pour couper les ronds, justement. Est-ce que toi, il y a une expérience que t'as pu vivre en Afrique qui a fait qu'aujourd'hui, t'as décidé de, justement, de créer un folle ? En réalité, voilà. Déjà, quand j'étais gamin, tout petit, pour revenir sur l'Afrique, les Blancs ne se mélangeaient pas trop avec les Noirs et les Noirs n'avaient pas envie de se mélanger avec les Blancs parce que c'était manière de Blancs et leur affaire, c'était compliqué. Une sorte de Blanc, là, ça a toujours été compliqué. Mais moi, la nuit, je m'échappais, je faisais le mur. Pas pour aller voir les filles parce que j'allais dans les quartiers Aoussa, les quartiers Peul, les quartiers Africains et je m'installais le soir au coin du feu avec les Africains et que c'était leur histoire. Et moi, je parle la langue, les langues africaines grâce à ça parce que j'ai appris mes balalakoué. Si j'ai des amis, des frères de village, comme on dit, centrafricains, je dis bonjour, mes amis, parce que voilà, on a vécu la même chose. J'ai mangé les mêmes choses. Et évidemment, quand je rentrais, j'étais gamin et que je sentais la fumée, le feu, mes grands-parents ou mes parents m'engueulaient en me disant comment ? T'es encore sorti cette nuit ? T'es allé au village ? C'était pas normal. Oui, mais moi, j'ai appris beaucoup de choses au village parce que les Africains ne sont pas stressés par le travail. Ils sont cools. Puis le soir, ils se racontent des légendes, des légendes africaines, des histoires africaines. Comment ils ont chassé le lion là-haut ? Comment ils ont fait ça ? Tout ça. Ils vont, j'arrive ici et puis allez, bam, j'ai habitué l'animal là. Et quand on est jeune, on apprend les choses et on est obligé d'apprendre la langue pour comprendre les histoires. C'est des histoires différentes. Il y avait le langage des Noirs et le langage des Blancs. C'était des histoires mais les Noirs, les Blancs, c'est un peu comme si on avait des enfants. On a un blond et un brun, on les aime tous les deux de façon différente mais on les aime. C'est un peu comme ça que j'ai avancé un peu dans la connaissance. Moi, j'ai appris très vite à quand on veut manger du mouton, on égorge le mouton, tue le mouton, on le prépare et on ne la suit pas. C'est un peu ce truc-là. Et quand je suis arrivé en France que je voyais comment nous, les gens civilisés, on vivait. Parce qu'attention, quand même, ils m'ont rentré en France pendant des années. Moi, j'ai vécu 30 ans de ma vie en Afrique. Il m'est arrivé à des tas d'aventures entre les coups d'État, les histoires qui ont pu arriver. Vous savez, il y a beaucoup d'histoires dans ces pays-là où la vie, elle existe parce qu'on joue sa vie souvent à pile ou face. Dans certains pays, c'est comme ça. Et on a beaucoup plus de valeur. Et je pense que quand on vieillit et qu'on a réussi à vivre jusqu'à mon âge, alors que j'aurais dû mourir depuis longtemps avec tout ce que j'ai fait, surtout avec les animaux dangereux dans la brousse, etc., on a plus envie de donner que de prendre. Et justement, je suis rentré en France. Et en France, j'ai été ingénieur conseil à la Cité des Sciences à la Villette à Paris où je m'occupais du vivant, de former les gens pour le vivant, élever aussi bien les grillons que les serpents. Et je regardais les gens, on avait des terrariums qui étaient faits par une médecine nucléaire à Nantes, qui s'appelle le Pax, et qui avait fait ces terrariums et qui m'avait conseillé, qui avait conseillé la Cité des Sciences de me prendre. Et effectivement, je travaillais déjà un peu dans les eaux, qui étaient appelés comme conseil. Et on avait des terrariums magnifiques qui valaient une fortune avec des jets d'eau, des brumisations, des trucs extraordinaires. Et je voyais les gens qui venaient voir ce terrarium et les gens venaient en couple, ils venaient plus pour le frisson, se faire peur, dire « Ah là, t'as vu ? Regarde le serpent ! » Et je ne comprenais pas que les Français n'essayaient pas de comprendre, d'essayer d'assimiler les choses, de dire « Oui, c'est un animal, il vit comme ça, il n'a pas de pattes, il n'a pas de bras. » Non, 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 ils venaient pour avoir peur et puis ils partaient en rigolant. Je trouvais ça dommage. Et à l'issue de ça, j'ai réfléchi, j'ai créé l'association Infaune. Information sur la faune. Et c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est d'amener au maximum de l'information. Et pendant 25 ans, j'ai créé des modules pédagogiques interactifs qu'on a fait tourner dans les galeries marchandes. On louait des 40 tonnes de camions, on est toute une équipe, on chargeait, on montait ça le samedi, dimanche, pour que le lundi se soit ouvert au public avec des cages qui faisaient 10 mètres de long, ce qu'on appelle des cages, des terrariums, on va dire. Et on mettait toutes sortes d'animaux, des migales, des scorpions, des serpents, des lézards, des iguanes, des tas d'animaux, des gros serpents. Et on mettait ces animaux en présentation. Simplement pour, comme je dis toujours, voir, toucher, comprendre et savoir que ces animaux existent. Et tous ces animaux, on les a appelés, nous, nos animaux qu'on a récupérés, qu'on a certains qu'on a achetés au début pour les raisons de cette exposition. Et ces animaux, on les a appelés nos ambassadeurs. Ils sont là pour représenter leur espèce. On n'a pas le droit de les renvoyer dans leur pays. Ils doivent rester en France. Bon, ben, ils restent en France. On peut très bien les garder pour nous et se faire plaisir à les regarder comme on regarde son aquarium. Non, on a décidé que ces animaux, on va les humaniser, les habituer à l'homme, leur faire croire, ça, il faut que je le dise doucement parce qu'il y en a un peu partout des animaux, que l'homme n'est pas un animal dangereux. Effectivement, on vit avec des crocodiles, avec des tas de choses comme on peut voir chez moi. Et ces animaux, on peut les présenter en somme public parce qu'eux, ils considèrent que l'homme, c'est un congénère, puis c'est tout, ça ne va pas plus loin. Et ces animaux peuvent être présentés parce qu'ils ont été préparés pour. Bon, maintenant, en évoluant, il y a beaucoup d'autres choses. On travaille sur d'autres trucs. Ça n'empêche pas qu'on continue à faire des tas de petites vidéos à droite, à gauche, qu'on essaie toujours de vous amener de l'information sur la faune parce que c'est la connaissance qui est importante. On ne protège, je ne dis bien que ce que l'on connaît. Pendant les 4 jours que j'ai passé avec Philippe, il y avait un message qui me répétait sans cesse. Il faut voir, toucher, comprendre et la connaissance est la base de tout ce processus. En parlant de connaissance, je voudrais remercier Sator, le partenaire de cette vidéo. Et ça tombe plutôt bien car Sator, c'est une plateforme de formation qui a pour défi de rendre la connaissance accessible à tous. Que ça soit pour comprendre les enjeux de l'eau, comprendre la transition énergétique ou le génie des champignons, vous pourrez retrouver un grand nombre de masterclass couverts par des experts de leur domaine pour nous permettre de comprendre le monde qui nous attend. Alors que tu sois une entreprise qui veut former ses équipes ou que tu veuilles en apprendre plus, tu peux cliquer sur le lien en description pour découvrir le monde de demain. Il y a d'autres endroits encore ici. Là, tu as encore un autre crocodile qui se balade, tu vois sa queue qui dépasse, il est en train de dormir là. Il a décidé de dormir sous le meuble. Ça va mon toto ? Et là, tu en as un autre, c'est Nilo. Alors Nilo, tu n'es pas sa place non plus ? Mais c'est leur coin d'eau où ils vont se baigner de temps en temps. Nilo, tu viens ? Nilo, viens. Viens nous voir. Viens là, viens. Viens dire bonjour. Tu vas bien, monsieur Nilo ? Alors lui aussi, il sort dans le jardin tous les jours et quand il ne fait pas beau comme aujourd'hui, il reste là, il va dormir dans un coin et puis de temps en temps, il va se baigner. C'est un Nilo-tique, c'est un crocodile dangereux. Il fait quand même un mètre trente, un mètre quarante. Mais il faut qu'ils aillent dans leur petit trou d'eau. Alors ils ont des petits trous d'eau à certains endroits, ils vont s'installer eux-mêmes. Nous, on ne s'en occupe pas. Ils vivent leur vie. C'est ça que j'ai créé, c'est mon paradis terrestre. Et tu as créé une belle leçon de vie, une belle leçon d'humilité surtout. Après être revenu en France, après avoir quitté l'Afrique, est-ce que tu as eu des périodes un petit peu où tu as voyagé, où tu as exploré d'autres continents, d'autres civilisations un petit peu ? Ah mais ça, c'est incontournable. Quand on quitte l'Afrique avec la liberté que j'ai eue, avec les dangers, tout ce que j'ai pu vivre en Afrique, me retrouver en France sans bouger, c'est pas possible, bien sûr. Je suis allé en Thaïlande. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai vu un petit bonhomme de 1,60 m qui arrivait à commander cette masse d'éléphants. Mais comment il fait pour commander ça ? Comment ils font ? Je suis allé avec eux ? Ben oui, ils dorent avec, ils mangent avec, ils vivent avec, ils vont se laver avec. Ben l'éléphant considère que ce cornac est un membre de la famille. Pourquoi les animaux nous acceptent alors que nous, on ne les accepte pas ? Aussi, on les accepte souvent dans notre assiette d'ailleurs, pas ailleurs, mais ça c'est encore autre chose. Donc bien sûr, la Thaïlande, le Maroc, j'y vais régulièrement de temps en temps avec les Sahawis, les Sahawis, pour voir comment ils chassent les cobras. Ils voient une petite trace grosse comme mon petit doigt et ils disent, ah ben là c'est un mâle, il est venu là, là c'est une femelle, elle a des oeufs, elle est là-bas. Comment ils font dans le désert ? Parce que le désert, c'est quoi le désert ? C'est comme un livre. Si vous ne savez pas lire, vous ne connaissez pas l'alphabet, le livre. Par contre, quand vous êtes dans le désert, vous savez les traces, vous lisez les traces, vous voyez le vent, le soleil, la pluie, les traces, les machins, les animaux, sa vie, il y a une vie là-dedans. C'est pour ça que le désert, quand on connaît l'alphabet du désert, on sait le lire le désert. Quand on connaît l'alphabet du livre, on sait lire le livre. Sinon, si on ne connaît ni l'alphabet du désert, ni l'alphabet du livre, c'est deux déserts complets. Je peux continuer pour voyager, oui, j'ai voyagé en Malaisie, le plus grand pays musulman du monde, ils sont adorables, ils sont accueillants. J'ai voyagé partout, dans tous les pays, et je n'ai jamais eu de problème. Même les pays qui étaient un peu chauds, je n'ai jamais eu de problème, parce que je respecte les pays dans lesquels je vais, je respecte les dix et coutumes, et en plus, je m'instruis, j'apprends à connaître. On les connaît, et là, on se rend compte que, ah ouais, c'est génial, et là, c'est encore une richesse. C'est toujours des richesses de voyager, de faire quelque chose. Là, ça fait trois ans, avec évidemment, ce qui se passe en ce moment, je n'ai pas bougé, mais je trépigne un peu. mais je vais repartir assez rapidement, c'est sûr, c'est obligatoire. Alors ici, tu vois, par exemple, c'est des animaux récupérés. Tiens, ils sont en train de manger, c'est des goins. Tu vois, là, ils sont en train de manger des plantes, on leur met des plantes, des vraies plantes, et celui-là, il est en train d'en manger. Là, ils vont adorer. C'est pour qui, ça ? Oh, c'est pour qui ? On se calme, on se calme, on se calme, tiens, doucement. Ah, ben là, c'est trop bon. C'est des sales gosses, ils sont mal élevés. Et pourquoi on met ça ? Parce qu'ils ont leurs odeurs dedans, ils ont leurs petites marques, chacun son petit coin. Et si on se nettoie tout très vite et qu'on nettoie tout à l'eau de javel, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, ils vont être perdus, ils vont aller dans des coins, ils vont être pas bien, ils vont avoir torturé. C'est leur chez eux. Leur chez eux, il faut les garder comme ça. On oublie, on dit, il faut que ce soit comme si, il faut que ce soit... Mais c'est des gens qui connaissent rien et qui vont vous expliquer comment on doit vivre certains animaux. Mais non, ils ont besoin de leur territoire et leur marquage. En plus, sous les cuisses, ils ont des petits porcs fémoraux, ce qu'on appelle, ça veut dire sous les cuisses, ils peuvent marquer leur territoire où ils marchent. C'est formidable. Tu vois, là, on a des petits dragons d'eau qui vont pondre. Enfin, pas des dragons d'eau, c'est des petits lézards Jésus-Christ comme on les appelle. Puis là, bon, t'as mon ami, Tortanque. Là, je ne sais même pas ce que c'est, j'ai pas les noms. C'est un igouane à rhinocéros. Bon, c'est pas vraiment Tortanque, mais bon, en vrai, il y a ressemble. Après, bon, t'as des serpents. Oui, il va en tirer. Voilà, il y a un hop. Quand j'ouvre, il pense qu'il veut manger. Là, il cherche à mordre. Voilà, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Donc moi, je prends un gant. Là, il est au taquet pour manger. Alors, je lui montre que, tiens, vas-y, tu veux le manger ? Voilà, t'as pris le gant. Voilà, t'es content ? Qu'est-ce que tu fais avec un gant ? Est-ce que c'est bon à manger, ça ? Tu vois, parce que lui, il ne pense qu'à bouffer. On l'appelle ce gros de bouffe. En réalité, il est gentil comme tout. Allez, lâche-moi ça, c'est pas bon à manger. Allez, retourne dans ton trou parce qu'eux, ils ne pensent qu'une chose, c'est retourner dans leur truc où ils sont protégés. Alors là, on va le laisser faire, il ne va pas manger le gant, il va le relâcher tout à l'heure. Ici, par contre, t'as un boa aussi. Tu vois, mais c'est pas automatiquement méchant, tu vois, mais c'est très puissant, regarde. Rien qu'un petit, si on te les prend dans les mains, on va prendre la pleine main. Ah, c'est lourd en plus. Oui, c'est un animal. C'est solide, pour tenir aussi droit comme ça, là. Ah, c'est coteau. Tu vois, il a fait une mue, donc on va enlever la mue qui est là. Il a changé de pose, ce qu'on appelle, il a fait une mue. Est-ce que nous, on mue ? Je le remets à sa place, tu vois, il va vite retourner chez nous. Nous, on mue, déjà quand on prend des coups de soleil. Et comment ça s'appelle ? entre autres, non, mais ça, c'est les coups de soleil. Voilà, ça, c'est les coups de soleil. Parce que la peau est brûlée. Oui. Mais on a ce qu'on appelle, les femmes, elles savent bien, chez les téticiennes, on a des squames, des petits bouts de peau. Nous, on mue par petits bouts de peau, donc on s'enlève. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur notre peau, en ce moment, on a des milliers d'araigniers, les mêmes que tu as prises dans tout petit petit, qu'on appelle les acariens, qui nettoient, tu sais que notre peau, elle est pleine de porc de peau, qui nettoient les porc de peau. Je l'avais appris quand j'étais petit, ça. Et comme je dis aux enfants souvent, qu'est-ce qu'ils font les acariens qui mangent des petites peaux mortes ? Ils font caca. Et donc, il y a plein de caca sur les mains. Quand on vous dit de laver-vous les mains pour passer à table et vous ne le faites pas, et vous mettez vos doigts dans votre bouche, vous mangez du caca d'araignée. Donc, lavez-vous les mains. C'est pas ça qu'on t'a dit ? Parce que c'est moi qui dis ça souvent, j'ai peut-être... On l'a dit, hein ? Il y a longtemps. Oui, mais je crois que c'était toi quand j'étais petit à l'école. C'est moi, c'est sûr. Il y a que moi qui dis ça, qui explique comment ça se passe. Mais tu vois, dans le monde, quand on est petit, d'avoir ces petites choses, c'est tout bête, c'est donner des clés. Et un jour, ces clés, tu ouvres une porte et tu découvres quelque chose. La nature, simplement. Aujourd'hui, tout le monde parle de, voilà, il faut respecter l'environnement, il faut le sauver, il faut agir. Et en fait, ça devient une mode, mais on se rend compte qu'en fait, on revient seulement à des essentiels et que ça ne devrait pas être une mode, ça aurait dû être présent depuis déjà toujours. Oui, tout à fait, tu as raison. Quand on n'a pas d'argent, on parle d'argent. Quand on a beaucoup d'argent, on n'en parle même pas. Quand on a un tout petit appartement, on parle d'une grande maison. Quand on a une grande maison, on n'y pense même pas. Ça veut dire que la forêt, la nature, quand on commence à disparaître, on commence à en parler. On commence à se rendre compte que notre environnement disparaît. Aujourd'hui, on a perdu 80% des insectes. Ça veut dire qu'un jour, j'ai fait un voyage, j'en fais beaucoup des voyages, je suis allé en Corse, en voiture. Toute la journée, j'ai roulé au printemps. L'état du pare-brise, regarde le pare-brise, il est nickel. Il n'y a pas une bestiole dessus. Autrefois, quand on faisait 200 km, on s'arrêtait dans une station pour nettoyer les pare-brises. Le pare-choc, il y avait partout, les phares, on les nettoyait. Là, je fais Nantes, jusqu'en Corse, l'un printemps, toute la journée, ça veut dire qu'on a perdu 80% de nos insectes sur la planète, surtout sur la France, dans les pays civilisés. Dans la Brousse, on en retrouve encore beaucoup. Avec tous nos produits chimiques, on détruit beaucoup d'insectes. Il faut bien se rendre compte de la réalité des choses. Demandez à vos grands-parents, vos anciens, prenez la voiture qui faisait 200 km, par brise, ils étaient sales. Il fallait passer toutes ces 5 minutes pour nettoyer. Aujourd'hui, on n'a plus besoin. Donc, il y a quand même un problème, mine de rien. On s'étonne que les frelons angiatiques viennent en France. Pourquoi ? Il y a de la place, il n'y a plus d'insectes. Tous les bons insectes qu'on avait avant, on les a fait disparaître. Il ne faut pas s'étonner qu'il y en a qui viennent prendre la place. La place est libre. Vous ne croyez pas qu'on marche un peu sur la tête avec tout ça ? Et quand vous mettez vos produits chimiques, normalement, vous payez des impôts, tout le monde paye des impôts. Est-ce que vous croyez qu'on a inventé les impôts les humains ? Non, on a copié sur la nature parce que la nature paye un impôt. Les animaux, ils font 50 bébés, quelquefois 1000 bébés, 20 bébés. Pourquoi ils font tous ces bébés ? Parce qu'il y a une partie qui va être nourrir et entretenir la nature. C'est une façon de payer un impôt à la nature. Les arbres font tomber leurs feuilles qui nourrit la terre. La terre fait pousser l'arbre. Tout le monde paye un impôt dans la nature. On n'a rien inventé. Et nous, quand on fait des plantations, on veut du 100%. On ne veut pas payer d'impôt à la nature en utilisant sa terre. On veut du 100%. Alors on met des produits chimiques. Et pourquoi on ne laisse pas 20% ? C'est sûr, c'est difficile. Aux insectes qui continuent à polliniser, pourquoi on ne fait pas ça ? Pourquoi on ne l'organise pas ? Nous, on préfère mettre des produits chimiques. N'oubliez pas que Einstein a dit si les abeilles disparaissent, 4 ans après, l'humanité risque de disparaître. Évidemment, si on n'a plus d'insectes, il n'y a plus de pollinisation, qu'est-ce que vont manger nos arrières-petits-enfants si on continue ? Des racines, des cailloux, ils vivent dans des grottes avec des masques parce que l'air est pollué, l'eau est polluée. C'est ça qu'on veut préparer pour nos petits-enfants. On est allé trop loin, on commence à y penser, changer de route, ce n'est pas la bonne route. Partez ailleurs. Alors ici, on va rentrer dans la salle où il y a les serpents venimeux. Donc tous ceux qui sont potentiellement qui ont du venin et qui peuvent tuer ou blesser un humain. Alors suis-moi. Voilà, c'est des cobras. Alors eux aussi, tu vois, regarde, par exemple ici, tu arrives, ils ne te connaissent pas. Donc ils se dressent, ils vont tourner le dos pour montrer ses lunettes. C'est un cobra lunettes. Regarde-le, regarde-le. On ouvre. Qu'est-ce que tu fais là ? Et là, il va rentrer chez lui. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu fais quoi ici ? T'es en danger. Rentre chez toi. Il est rentré chez lui comme je lui ai demandé. Si je l'ouvre, il n'est plus dans son territoire. Donc il retourne se cacher. Rentre-toi, qu'il te plaît. Voilà, il retourne se cacher. Tout simplement. Donc il a du venin. Il peut tuer. Donc il peut faire de gros dégâts. Mais il faut savoir que tous les venins, on en a peut-être déjà parlé, les venins en réalité, c'est du poison. Mais à petite dose. Mais à petite dose, c'est un médicament. Donc on découvre aujourd'hui des médicaments grâce à eux. Donc ces vilains animaux peuvent nous soigner sur des maladies importantes. Il y a des tas de choses à découvrir. La nature nous a donné toutes les solutions. Et il faut savoir qu'il y a plus de solutions que de problèmes dans la vie. Donc c'est plus facile de trouver une solution. Il faut y penser à ça. On n'y pense jamais. Il faut y penser, mais c'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler. Voilà. Et puis ici, tu as des très jolis petits serpents. Du trimé, c'est les bébés, ceux-là. Voilà, ils sont très jolis. Ils sont sympas comme tout. Il y en a déjà du venin à cet âge-là. Ah oui. Et alors, chez les jeunes serpents pour certaines espèces, les jeunes ont un venin qui est sept fois plus actif que celui de l'adulte. Donc plus dangereux. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne sont pas dangereux. Combien de temps ils vivent, ceux-là ? Ça dépend des espèces. Il y en a qui vivent plus vieux. Ceux-là, ils sont nés il y a deux ans à peu près. Ah oui, ils sont très jeunes. Adultes, et donc comme ça, ils sont un peu plus gros. Et là, c'est vrai qu'ils ont bien grandi quand même. C'est des bébés. Est-ce que tu penses à respecter l'environnement ? Il ne faudrait déjà pas essayer de se respecter en tant qu'être humain. Je vais te dire que tu me l'enlèves la bouche. Tout à fait. À partir du moment, comme je le dis, où on commence à accepter l'autre, qu'on commence à comprendre les autres au lieu de toujours gueuler et d'imposer notre façon de voir les choses quelquefois qui n'est pas toujours la bonne parce qu'on a été éduqué d'une certaine façon. On a oublié beaucoup de choses. On impose aux autres. Non. Acceptons les différences des uns et des autres. Si on accepte les différences des uns et des autres, on commence à s'accepter, on sait déjà, comme je dis souvent, on sait ce qu'il y a sur la lune. On ne sait pas ce qu'il y a au fond de la mer. On est en train de découvrir. Vous ne croyez pas qu'on pourrait commencer à apprendre à connaître tout ce qu'il y a autour de nous ? Ça veut dire les petits animaux comme les serpents, les lézards qui le baladent parce qu'ils sont géniaux ces animaux-là finalement. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a un envouement mais ils ne partent pas dans le bon sens. Il faut arrêter, par exemple, il faut arrêter de montrer les animaux. Il faut les laisser où ils sont. Oui, mais ce n'est pas une solution. Ce n'est pas de laisser les animaux où ils sont et de tourner le dos aux animaux. Non, il faut apprendre aux humains à vivre en symbiose avec leur nature. Apprendre à connaître leur nature et vivre en symbiose avec. Et si on vit en symbiose avec notre nature, regardez-moi par exemple le vieux là. Le vieux, il a toujours, depuis qu'il est gamin, il regarde les fourmis, il regarde les antilopes, il regarde les oiseaux, il regarde tous les animaux, il fait de la plongée sous-marine, il va dans tous les coins du monde. Oui, mais il accepte toutes les différences. Regardez comme c'est beau tout ça. Il ne faut pas les laisser tranquilles, il y a un paradis, je regarde tout. Cette planète, elle est extraordinaire. Il y a une diversité fabuleuse. Il y a des animaux de toute taille, de toute forme, qui mangent tout et n'importe quoi, qui s'auto-régulent eux-mêmes. Et nous, on vient foutre notre pagaille là-dedans pour fabriquer notre diversité à nous. On fait des grandes voitures, des petites voitures, des voitures rouges, des bleues, on fait des chaises comme ça, des petites chaises comme ça. On fabrique notre diversité à nous et on refuse la diversité que la nature nous donne. Prenons exemple, reprenons un peu la nature. Elle est belle la nature. Et vous allez voir qu'elle est reposante et c'est un bonheur. On se sent bien dans la nature. Et quand on connaît les animaux, qu'on n'en a plus peur parce qu'on sait qu'eux, ils ne vous attaquent pas. Les animaux n'attaquent pas l'homme. C'est l'homme qui tue l'animal en disant, ouais, il m'a attaqué. Qui a attaqué quoi ? Une couleuve comme ça qui on a dit, ouais, c'est une vipère. Non, c'est une petite couleuve. Personne n'attaque personne. Si vous dites, non, non, vous marchez sur une vipère, évidemment, vous mordez encore, vous n'enverrez pas de venin. Il fera une mort sur sèche ce qu'on appelle, vous voyez, pour se défendre. Alors vous voyez, la nature n'est pas agressive quand on en croire. Elle est naturelle mais il faut prendre conscience qu'elle existe. Et c'est l'humain qui est agressif. L'humain est une espèce très agressive. Ça veut dire que dans la nature, ce qui tue le plus d'hommes, je ne veux pas, l'animal qui tue le plus d'hommes sur la planète, c'est le moustique. Il vous colle la malaria, etc., le palu, c'est le moustique qui fait le plus de morts. Ce n'est pas les animaux, ce n'est pas les lions, ce n'est pas les serpents, ce n'est pas le moustique. Et le deuxième qui arrive en dessous, c'est l'homme qui tue le plus d'hommes sur la Terre. Alors vous voyez, je pense qu'il y a des choses à voir quand même. Est-ce que tu as des leçons que tu pourrais en tirer justement et qu'on pourrait mettre en parallèle un petit peu surtout aujourd'hui avec la société dans laquelle on est ? Oui, je vais même te dire quelque chose de violent, c'est que les humains, quand ils n'ont pas de guerre, ils sont un peu au chômage. Il leur faut une guerre pour remettre les choses à leur place parce que sinon, ils passent leur vie, tout va bien, tout va de mieux en mieux, ils sont domestiqués, ils ne voient plus que leurs petits nobrils et ils pensent que c'est eux qui ont la vérité, c'est-à-dire que tout le monde doit vivre pareil. Un exemple, tous ces pays civilisés qui donnent des leçons aux autres pays, quand un enfant naît, avant de faire l'enfant, il faut déjà savoir qu'il faut retenir un endroit où on va le mettre dans une crèche. C'est déjà impressionnant. Votre enfant, vous le mettez dans une crèche puis après une école et ainsi de suite. Finalement, vous le mettez dans un élevage. Un peu comme les poissons qui vont frayer, qui vont faire des bébés dans les mangroves et qui s'en vont et après, les enfants vont grandir tout seuls de leur côté et puis après, ils vont débrouiller. Après, les enfants, ils font quoi une fois qu'ils sortent des écoles ? Ils vont travailler, ils vont se marier, ils vont faire des enfants eux aussi. Et quand ils vont être vieux en Afrique, qu'est-ce qu'on fait d'un vieux ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Il reste là dans le village. Ils vont les faire toujours à manger, l'aider parce que c'est comme ça, c'est une communauté et un vieux en Afrique qui meurt, on dit que c'est une bibliothèque qui brûle parce que les vieux, on les consulte. On apprend de l'expérience des vieux comme vous êtes en train de faire en ce moment. Il y en a qui disent des bêtises, peut-être moi aussi, c'est possible, mais il y en a qui ne disent pas de bêtises parce qu'ils ont vécu sur cette planète et ils savent comment l'aborder. Et nos enfants, qui vivent tout seuls comme ça, on les met dans des élevages. Vous ne les voyez pas beaucoup en Afrique comment ils vivent les enfants qui se brûlent, qui sont malades, qui meurent. Mais ils sont libres, ils sont sacrés les enfants. Alors c'est nous qui avons cette solution de les mettre dans des élevages, après de les essayer travailler, on ne les voit plus parce qu'ils ne travaillent, ils n'ont plus le temps. Et quand ils sont vieux, on les met dans des mouroirs. Et c'est ça qu'on est en train d'imposer au monde des sauvages. Qui est le vrai sauvage dans l'histoire ? Je pense que c'est plutôt nous les sauvages dans l'histoire, pas les autres. Ceux qui vivent en symbiose avec leur forêt et qui s'adaptent avec leur environnement, pour moi, ce ne sont pas des sauvages. C'est la sagesse. Est-ce qu'il y a des conseils que toi, tu donnerais aujourd'hui peut-être à ton jeune, toi ? Et quels conseils tu donnerais pour qu'on se respecte peut-être plus en tant qu'humain et aussi qu'on respecte plus notre environnement ? Alors pour les jeunes, moi, je leur conseillerais une chose qui est toute simple. Aujourd'hui, on est dans un système qui va trop vite. On ne lutte pas contre le courant. C'est difficile de lutter contre le courant. Il faut aller avec, malheureusement. Donc il faut très vite gagner de l'argent, trouver une position. Mais prenez le temps une fois en temps. Allez vous reposer. Allez dans la nature. Observez les fourmis. Vivez à la vitesse des fourmis. Vivez à la vitesse des animaux. Écoutez les chants d'oiseaux. Respirez la nature parce qu'on en a besoin. D'abord, ça va vous donner de la force. Mais je dirais, de temps en temps, n'allez pas tout le temps en boîte, faire des fumées, faire la java. C'est bien, on peut. Mais allez un peu dans la nature. Allez vous reposer. Allez vivre doucement. Un crocodile, par exemple, il a deux vitesses. Toute la journée, il vit à deux à l'heure. C'est un reptile, il est lent, tranquillement. Il monte sur son talus, il se fait bronzer au soleil, il va dans l'eau pour se cacher, il remonte, il ne fait que ça, il ne bouge pas. Il n'a pas besoin de place. Par contre, quand il doit manger ou se défendre, il va à 300 à l'heure. Nous les humains, on va toujours à 200 à l'heure. Donc ces reptiles sont plus rapides que nous. Mais ils vivent à deux à l'heure. Nous on est toujours à 200 à l'heure. On est des Ferrari, on est à 200 à l'heure, il nous faut beaucoup de sucre. Et on court partout. Et on va y avoir, et on va y avoir. Pour faire quoi finalement ? Pensez au lapin et à la tortue. Le lapin, il vit combien de temps ? Il saute partout. Et la tortue, elle vit combien de temps ? Elle qui va tout doucement, tranquillement. Pensez-y. Prenez le temps de vivre. Parce qu'en prenant le temps de vivre, en allant se promener dans la campagne ou dans la nature, sans la détruire, quand il y en a encore un peu, vous allez ouvrir les yeux sur les autres, sur ce qui vous entoure. Et vous allez voir les autres beaucoup plus sympas qu'ils ne sont en réalité ou qu'ils ne pourraient être comme on les voit nous d'habitude. T'as vu comment il conduit ? T'as vu comment il fait ci ? Ah bah regarde cela. Vous allez comprendre un petit peu et relativiser les choses. Être beaucoup plus calme. C'est la nature notre solution parce qu'on est issu de la nature. Et voilà, et voilà. Une petite aventure qui se finit avec mes petits copains. On vient de décharger en priorité tout de suite les animaux. On les a posés là. Ils vont bien. Ils ont bien voyagé. Voilà, ils ont bien travaillé et ils ont fait des belles petites choses. On dit travailler, mais en réalité, ils ont aussi profité de choses parce que dans la vie, quand on fait plein de choses, la vie est plus longue. Alors que quand on fait des petites choses et qu'on reste toujours au même endroit, on raccourcit la vie. Donc il faut faire des choses. Et voilà, et puis on vient de rentrer. Il est 4 heures du matin et tout va bien. La vie est belle et on est toujours en forme. Vous voyez, même les vieux, ça les tient en forme les voyages. Il faut voyager. Il faut découvrir le monde. Il est tellement beau. Est-ce qu'il te reste encore à faire dès quels sont tes projets un petit peu à venir ? J'ai un projet qui est en train de se faire. Donc on est en train de préparer. Et ça, c'est très difficile parce qu'on est en France et c'est compliqué. C'est de monter un refuge. Ça fait déjà 3 ans qu'on essaye de le monter, mais c'est compliqué. Un refuge pour tous ces animaux mal aimés. Ça veut dire les migales, les scorpions, les serpents, les lézards, tous ceux qui sont abandonnés. Là, tu vois, c'est tous les serpents amenés, amenés. C'est comme ici, là, de l'autre côté. Là, c'est piton, 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 boah, 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 boah. Tout ça, c'est des animaux. Ah ben, allô, monsieur Gilet, voilà, on a un serpent ou un igouane. On ne sait pas quoi en faire. Nous, on ne sait pas trop comment le nourrir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va le récupérer. Et on récupère l'animal. Et ça, ça arrive souvent. Aujourd'hui, on a créé l'Europe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous prenez votre voiture, vous allez en Allemagne, en Hollande, en Belgique. Vous avez des salons, la France a gardé ses lois. Ça veut dire que vous avez des grands salons où les gens reproduisent les animaux et revendent les produits des petits serpents, des serpents-sonnettes, des cobras. Ils revendent ça. Vous arrivez français, vous, tranquille, vous allez dans le salon, vous allez acheter deux cobras, deux serpents-sonnettes, un garçon, une fille, évidemment, et vous ramenez ça chez vous. Mais quand vous avez passé la frontière hypothétique française, attention, vous n'êtes plus en règle parce qu'il y a des lois qui nous interdisent, il faut être capacitaire, etc., etc. Maintenant, vous élevez vos animaux quand même, vous vous en foutez un peu des lois parce qu'il y a tellement de lois que la loi tue la loi. Ils arrêtent des lois, ils arrêtent tous les jours, ça tombe. Alors, vous élevez vos serpents. Mais au bout de deux ans, par exemple, pour un jeune, sa femme tombe enceinte et lui dit, écoute, mon chéri, t'es gentil, mais tes serpents, là, tu les enlèves maintenant parce que là, on va avoir un bébé et il n'est pas question d'avoir des cobras dans le jardin, des cobras dans la maison. Le gars va dire, oui, t'as raison, bah tant pis, c'est ma passion, bah c'est mes enfants d'abord, c'est important, et il a raison. Qu'est-ce qu'il va faire de ces animaux ? Il n'y a pas de refuge en France pour les récupérer. Il n'y a rien. Alors normalement, ce qu'il doit faire, c'est prendre ces animaux, les mettre dans un congélateur et les tuer. Vous feriez ça, vos serpents que vous avez élevés pendant deux ans, vous les mettriez dans un congélateur pour qu'ils meurent ? Non, il n'y a personne pour les prendre. Alors vous allez leur donner une dernière chance en disant, moi, je ne peux rien faire pour vous, les gars, je vais vous rendre la liberté. Alors qu'est-ce qu'il se passe s'ils vont les relâcher dans la nature ? Parce qu'on n'a pas de refuge. Non, non, on a ramassé 60 bestioles, beaucoup de tortues, des milliers, des animaux que les gens... Oui, oui, mais s'il n'y avait pas nous à récupérer, c'est les parties d'animaux qu'on relâche dans la nature. Donc c'est une pollution écologique punissable par la loi, on n'a pas le droit de le faire. C'est pour ça qu'on veut monter ce refuge. C'est aujourd'hui indispensable, plus aujourd'hui qu'hier et encore plus que demain. On n'a pas de refuge national, de refuge sérieux, parce que les refuges, les faux refusent, revendent les animaux. Derrière, on les envoie, on les place. Non, non, il ne faut pas les placer, ça recommence à repartir. On a des sacs et on les relâche à un moment. Faire un truc sérieux où vraiment les animaux sont neutralisés, déjà pour nettoyer la France et surtout pour que ces animaux vivent tranquillement dans leur boîte, tranquillement heureux. Il y a tellement de choses à découvrir sur ces animaux. Notre boulot, c'est de monter justement un refuge pour aller chercher tous ces animaux dans la nature, les récupérer et ils n'ont pas à subir les lois des humains parce qu'elle est un peu cruelle, il faut les tuer. Non, c'est de faire un refuge pour les mettre dedans, ne pas les vendre, mais montrer, continuer à montrer ces animaux qui restent des ambassadeurs, montrer ce qu'il ne faut pas faire parce qu'il faut montrer, voir, toucher, comprendre et voir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc, il faut nettoyer un peu la France de tous ces animaux qui arrivent et qui prennent la place qui est libre puisqu'on a fait disparaître la moitié des autres. Donc, ils prennent de la place. Ils ont de la place, il y a assez de souris pour eux. Donc, ils vont s'installer, ils vont vivre. Mais, quand vous irez dans la campagne, peut-être qu'un jour, vous serez embêtés par un crotal. Dernièrement, on a trouvé un crotal blanc. La dernière fois, à l'aéroport, on a trouvé un cobra. On trouve des animaux dangereux. Donc, aidez-nous à vous aider à nettoyer la France et que ces animaux continuent à vivre jusqu'à la fin de leur mort. Normalement, ils le méritent parce qu'ils ont assez de mauvaise réputation. Comme je l'ai dit, il faut faire la paix avec eux. Mais, dans tous les cas, il faut des finances et c'est vrai que ça va être très dur. Mais, on va essayer de trouver une ancienne usine désaffectée où on puisse créer, s'adapter sans avoir à reconstruire, remettre du béton sur la terre parce qu'il faut oublier que la terre, on n'arrête pas de mettre des routes en goudron, du béton, des routes. Vous vous rendez compte ? On est en état de la terre. Elle ne respire plus, la terre. Et elle va nous faire mourir à force. Elle aura raison d'ailleurs parce qu'on ne fait que des bêtises. Et si j'ai vécu jusque-là, jusqu'à 71 ans, puisque c'est ce que j'ai, c'est que j'ai peut-être encore des choses à faire. Aidez-nous à vous aider avant que je m'en aille parce que j'aimerais bien que la terre soit propre et qu'en partant, je laisse une terre propre. Ça me ferait plaisir parce que moi aussi, j'ai aidé à salir la terre.